Hey guys bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui vidéo exceptionnelle parce que je suis au magnifique golf de biarritz un peu plus connu sous le nom de golf biarritz le phare je pars il y a beaucoup de monde évidemment parce que le golf au pays basque marche très bien et je pars au trou numéro 10 et on démarre par un très beau parc 4 qui fait 325 mètres si je ne dis pas de bêtises et pour se mettre en jambes tranquillement on va taper d'abord un petit coup de bois 3 en léger fait alors le trou pourrait être joué en gros évidemment parce que j'ai plus d'espace à droite pour entrer mais ma trajectoire de base vous la connaissez maintenant c'est un léger fait donc on va tout simplement se mettre ici on a plein de cibles possibles notamment la maison qui est là bas alors en cible finale ce que je vais prendre c'est la maison qui est là bas et je vais la faire démarrer sur l'arbre de gauche donc je vois une balle qui démarre sur l'arbre et qui revient sur ma cible finale au milieu du fairway j'ai mon petit point intermédiaire de visée qui est là vous regardez j'ai des spectateurs alors donc je sens ma sensation de release de fail formidable j'avance la structure je vois mon image est ce que mon setup match l'image la réponse est oui maintenant c'est sans effort vers la gauche vers mon arbre de gauche sans effort exactement le coup que je voyais merci madame eh bien oui au pays bas ce qui fait toujours beau et les gens sont sympathiques donc on est parti allez on va voir ce que ça donne mais c'est un très bon coup de golf pour commencer alors excellent coup de golf pour ceux qui connaissent vous voyez qu'il y avait donc pour ceux qui tapent très fort le driver vous avez un un précipice là à la tombée du drive donc au bois trois pas de problème et vous avez le drapeau qui donc je vous fais un petit zoom regardez bien qui est donc à droite sur le green là bas je pense que vous le voyez et ma petite balle qui se trouve exactement là donc j'ai pris avec petit buchnel j'ai 101 m au drapeau et si je prends un tout petit peu l'herbe ici voyez que j'ai un vent qui pousse vers l'avant donc j'ai 101 m je vais taper mon 50 degrés en tapant on va dire en trois quarts de coups et évidemment en léger fade donc ce qui est intéressant c'est que là évidemment vous voyez que le drapeau est à droite sur le green j'ai 20 mètres de green pour rentrer à gauche donc je visualise ma trajectoire et je prends toujours mon point intermédiaire vers ma cible finale qui est mon drapeau si je rate c'est à gauche drapeau donc là j'ai un petit point intermédiaire ici qui apparaît et on rentre dans nos perpétuels alors c'est parti donc je sens le momentum qui se déploie des deux côtés de mon corps mon corps est huilé sort du chemin alors petite confidence j'étais content de mon coup de bois 3 ou 1 parce que j'ai pas eu le temps de m'échauffer partout il ya beaucoup de monde mais ça n'empêche que je peux dès le début être rythmique et sans effort dans la manière de délivrer mon action donc je rentre dans le shot je m'organise est-ce que je sens que mon setup match l'image j'ai envie de vous répondre oui est-ce que je sens la lourdeur de mes bras et d'une t-brac club oui hors de mon contrôle et on réalise à gauche du point intermédiaire on verra ce qu'on verra c'est parti faut pas qu'elle prenne trop le vent donc formidable formidable donc hauteur de mât 4 5 mètres à gauche voyez le divo au sol que je vais relever qui est absolument superbe le coup exactement que je voulais faire donc on va voir encore une fois on n'est pas sur un put pour birdie ou par ou quoi que ce soit on est sur un put de plus et on va visualiser la roule les green roule très très bien donc ça va être formidable ah ça fait plaisir alors l'effet d'optique fait que je me voyais un peu plus près du drapeau donc là j'ai un gauche droite légèrement descente les green sont encore un peu humide mais faut pas encore une fois faut être vigilant parce que là ça va que c'est comme des green de très bonne qualité donc faut que vraiment que je sente bien momentum l'objectif ici évidemment toujours le même je me met derrière ici et je regarde la balle rentrer donc la voir entrer rouler rentrer à l'intérieur gauche léger une fois que cette image est claire j'épouse mon image voilà donc là si je prends mais mon benchmark ça rentre jamais à droite ici je monte progressivement toujours pas trop à gauche mon cerveau me dit que c'est là donc maintenant je fais confiance j'avance la structure maintenant l'alignement est check tout est en place mon cerveau m'envoie d'autres informations mais je ne vais pas je vais un tout petit peu mettre plus à gauche parce qu'il me dit que c'est plus à gauche parfait je la vois rentrer doucement et je peux tranquillement dans cette image et on va voir ce qui se passe allez encore formidable donc trou numéro 10 réussi il ya un petit peu de pression les amis parce qu'il ya déjà des gens derrière donc je vais aller sur un autre trou mais je suis vraiment content de partager ça avec vous c'est un vrai bonheur allez on continue les copains un beau part pour commencer alors trou numéro 14 un des trous signature de ce parcours où il drapeau tout au fond du green là bas enfin à gauche du green et entrée de green excusez moi et vous avez juste avant un énorme précipice dans lequel par le passé je suis déjà tombé voilà encore une fois c'est un peu comme à augusta allez vous avez un autre trou qu'on jouera peut-être tout à l'heure qui a encore plus ce trou signature un autre part 3 très court mais très bien défendu qui a coûté cher à beaucoup de très bons joueurs pendant la biarritz cup on en parlera plus tard donc là j'ai mon drapeau collé à gauche donc vous voyez que j'ai de la place pour rentrer à droite j'ai 114 mètres au drapeau avec un tout petit peu de vent de face mon my weapon of choice mon choix d'armes c'est mon pitch et je vais me mettre ici pour visualiser mon shot donc ma cible finale va être mon drapeau et j'ai un point intermédiaire avec mon niveau un niveau qui est juste devant et je vais réaliser à droite elle reste à droite c'est un très bon coup elle prend l'effet c'est parfait objectif c'est des vraiment de délivrer vers la scie pour pas tomber dans le précipice avant donc tout ce que je regarde c'est ce que je veux voir arriver j'avoue la voir partir à droite et rester là bas maintenant j'épouse mon image je préfère un peu la face et je commence les perpétuels et là je sens des beaux release le vent se calme un tout petit peu j'avance la structure mais un peu derrière la balle mon setup match l'image formidablement maintenant c'est hors de mon contrôle est-ce que je peux rester avec oui ou non oui la réponse est oui hors de mon contrôle j'ai fait de mon mieux alors elle démarre à droite elle reste à droite tout ce que je sais qu'elle vole allez vol oh putain c'est vraiment à chaque fois flippant hauteur de drapeau mais vraiment très très bien j'ai un long pote par contre de retour mais j'ai raté du bon côté donc encore une fois dans le contexte de ce trou qui a où le vent tourne beaucoup là haut exactement comme le 12 du d'augusta c'est vraiment drôle je suis très satisfait de ce coup de golf et on va voir si on peut faire un beau pote avec ça oui ma balle la joue au maximum à droite sur le green mais quasiment un peu court de non quasiment hauteur de drapeau donc raté du bon côté comme je vous disais et maintenant vous voyez si je dézoom ce beau précipice où là c'est quasiment sauf si vous avez le chip parfait du bogue et assurer voire plus voire pire et ça paraît de court en vérité mais on fait souvent une erreur de cannes parce qu'on met le drapeau court et malheureusement ça fait qu'on peut avoir des petits soucis mais on les a évité on va faire le pot j'ai relevé mon petit pitch et on va les lire un peu ce peut en un tout petit peu plus de temps derrière donc c'est cool voyez je veux je voyais pas de l'autre côté donc ça break énormément par là à la fin donc c'est clairement un peu de droite gauche et encore une fois la compte le contrôle de la distance va être obligatoire on va pas être trop gourmand les grains comme je vous le disais sont encore un petit peu humide mais roule très bien très très belle qualité de green et on va visualiser cette balle rentrer dans le trou je la vois rentrer évidemment par la droite ok donc encore une fois je prends mes références si je me mets là avec le je sens l'obligité braque up qui pend la plan de mes épaules le potter qui pend mes épaules si je pote là tous les jours je suis en dessous du trou donc je vais monter progressivement là c'est évidemment trop et mon cerveau me dit que c'est là donc maintenant je fais confiance à mon ressenti car le cerveau est extrêmement fort pour aligner le momentum de profil j'avance la structure et c'est là qu'il faut pas vous faire avoir en vous disant attends je me sens plus à droite plus à gauche faut vous faire confiance je vois l'image je vois là où je veux que la balle sorte et je fais un beau momentum dans cette image alors un peu au dessus va falloir qu'elle break par contre regardez comme c'est beau ça ou la 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 ça ça fait plaisir les c'était vous avez vu c'était pas un peu tout je me disais rentre en 30 ans c'est un peu tout je visualisais et j'ai épousé mon image ça fait un birdie les copains on est moins un et on prend du plaisir regardez comme celui pays basque nous porte bonheur si un jour vous venez jouer ici vous allez vraiment adorer cet endroit l'accueil est formidable un endroit de rêve allez on va récupérer cette balle super trou numéro 2 un trou que j'adore parce que c'est un très beau dog leg gauche donc évidemment la zone très dangereuse est à gauche le drapeau la caméra est pile dans l'axe du drapeau donc c'est tous les jours un draw pour un droitier c'est à dire réalisé à droite vers les arbres de droite si elle reste à droite elle est en jeu et si elle prend un peu de draw elle est sur le milieu de la piste donc j'ai pris un hybride parce qu'il ya un peu de vent de face pour me mettre avant la cassure et vous verrez que l'attaque de green est difficile aussi donc on reste très vigilants ma cible finale c'est l'arbre qui est là bas au fond et je vais réaliser sur les gros arbres de droite assez basse parce qu'il ya du vent formidable ah dommage donc là je reconnais désolé je commence parce que ça c'est un tir du shot ok à droite et on y va set up est bon sans effort dans l'image c'est parti formidable c'est exactement à les bijoux le shot que je voulais faire merci messieurs les green keepers qui m'ont porté bonheur et on y va ça va être super donc regardez comme la balle est vraiment bien placé vous avez vu que quelques mètres devant là bas il ya une cassure et ça rend le coup beaucoup plus difficile maintenant si je zoome vous allez voir où est le drapeau et vous voyez qu'il est j'ai de la chance il est sur le plateau du bas parce que lorsqu'ils le mettent sur le plateau du haut ça devient très très difficile et pour attaque de green et pour le pot et mais il ya quand même coup de golf encore à jouer ça va être à mon avis du costaud les copains ok donc un coup un coup de golf qui rigole plus du tout donc même si la mise en jeu était superbe je vois sans être prétentieux mais m'a donné beaucoup de plaisir là j'ai donc mon drapeau qui le green donc j'ai choisi la trajectoire je pourrais être rentré par la gauche ou pas à droite mais l'information que j'ai c'est que c'est en dénivelé vers la gauche et la zone la plus dangereuse est à gauche donc c'est évidemment un draw maintenant je suis entre deux clubs parce que le drapeau est à 156 mètres ça descend et il ya un peu vent de face mais mon cerveau me dit que c'est plutôt un coup de fer 6 à coup de fer 5 donc je vais lui faire confiance et je vais prendre cip finale mon drapeau point de départ le bunker de droite quand même du vent les copains bon je vais prendre mon fer 5 mon cerveau me dit que c'est le fer 5 finalement parce qu'il faut mieux un club il faut mieux un club de plus sans forcer qu'un club de moi et le vent en plus vous entendez dans le micro peut-être donc je reviens donc maintenant j'ai mon fer 5 dans les mains j'assume mon choix cip finale là bas point de départ à droite prends bien ton petit point intermédiaire de visée qui est là tic balle un peu plus haute que les pieds je sens mon release sans effort ça se déploie là vous avez vu les la série sur la balle plus haute plus basse que les pieds remontés en descente donc je laisse le club se déployer loin de moi ça se déploie ici j'avance la structure préfère m'un peu la face je me mets derrière la balle j'ai mon point intermédiaire et je reste avec cet endroit où je veux que la balle sorte sans effort ou pas tous les jours on est parti allez pas très bien prise mais vol allez le draw est là allez je l'ai vu kicker entrée de green bon c'était bien escar soit elle a redescendu dans les bunkers de gauche soit non 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 elle doit être sur le green elle doit être sur le green les copains vous voyez que c'était alors ce qu'on appelle en anglais thin to win balle main c'est un coup qui m'a mis un peu sous pression mais la question c'est est ce que j'ai réalisé à droite la réponse est oui est ce que j'ai un peu perdu l'équilibre oui combien d'efforts sur 10 3 4 et 7 en vitesse donc très bien petite perte d'équilibre avec une petite tension donc le contact pas vraiment franc mais le job est fait donc ça arrive encore une fois de bien raté le draw était là j'ai pas fini à gauche et je la vois entrée de green donc si elle a bien roulé ou même plus j'ai ma vue est un peu courte les copains mais il ya de l'ombre on va on va bien voir c'est parti bon oui que alors là bon excusez ma vue mais en fait le coup est fantastique je pense que vous le voyez j'ai zoomé à fond la balle est allé peut-être deux mètres à gauche du mât donc je crois que je vois mon pitch donc en fait voyez parfois on voit pas bien ses coups mais c'était vraiment le coup que je voulais faire heureusement que je tapais faire cinq même si je n'ai pas bien prise plutôt que faire six et on a un pote à jouer donc là ouais la chance est avec moi et on va en profiter quel temps splendide le soleil se lève doucement vous voyez que le but encore une fois de cette vidéo c'est vous faire partager l'amour de ce golf parce que je trouve ce golf absolument superbe paisible entretenu d'une manière merveilleuse et là j'ai encore un très beau pote à jouer donc on va quand même rester vigilant et visualiser ce qu'on veut voir arriver toujours la même chose alors là quand je suis assez clair que ça monte je le vois et c'est clair que c'est un pote intérieur qui rentre par la gauche donc toujours visuellement je veux toujours la voir rentrer et je veux toujours voir à quelle vitesse elle rentre donc je me mets ici et je visualise avec ma vue binoculaire la balle qui rentre intérieur gauche je prends le temps de la voir monter et rentrer intérieur gauche parfait et on ne change pas une équipe qui gagne encore nos références donc là je prends une référence où je suis sûr que ça ne marchera pas donc là mon cerveau me dit évidemment que ça ne rentre jamais je garde mes yeux sur le trou et je monte progressivement là ça commence à être mieux là c'est trop à gauche là mon cerveau me dit que c'est absolument parfait donc maintenant ce que je ressens là il faut que je fasse confiance à ça j'avance la structure mon setup match l'image ma dernière vision c'est la balle qui rentre dans le trou et je pote dans cette image et ben je peux vous dire que j'ai pas mal joué ce parcours il a quand même fallu deux vrais coups de golf pour faire birdie j'ai jamais fait birdie ici encore une fois pour votre gouverne c'est le drapeau était sur le plateau du bas parce que lorsqu'il est sur le plateau du haut c'est plus la même histoire mais coup d'hybride vraiment bien réalisé où je me mets encore une fois souvenez-vous de l'échelle des points je me mets un point pour la réalisation coup de fer même si le contact était clean un point pour la réalisation et le pote encore une fois un point donc un birdie magnifique je joue le parcours dans le désordre donc ça fait pour moi deux birdies de suite puisque j'ai commencé par le 1 j'ai fait ensuite le 14 et maintenant je reviens de refaire le 2 pour pas gêner les gens sur le parcours ce parcours me porte bonheur les amis j'espère que vous en profitez autant que moi je m'amuse et j'ai encore plein de choses à vous faire découvrir on va voir ce qu'on va pouvoir trouver comme trou à jouer peut-être celui d'après d'ailleurs le fameux fameux le vrai à main corner de j'allais dire d'augusta de biarritz le phare le trou numéro 12 et je vous montre pourquoi parce que vous avez un part 3 là de là où je vais le jouer il fait 105 mètres le drapeau est à 105 mètres donc c'est court mais vous avez du danger à gauche ou si vous ratez à gauche c'est coincé ces bunkers ou c'est hors limite et vous avez là à la mise en jeu l'arbre qui à droite qui ferme un petit peu la mise en jeu sur lequel au dessus duquel il faut passer donc la trou absolument passionnant on va voir comment on va le négocier à nous deux chers à main corner donc là le drapeau est à droite sur le green ce qui est intéressant ça va me pousser à taper un draw vous allez comprendre pourquoi parce que je pourrais dans un monde parfait viser le drapeau est réalisé à gauche en fade mais si par hasard elle reste trop à gauche et que la poule un peu elle peut redescendre et sortir hors limite donc la zone de ratage même si l'arbre de droite me gêne ça se passe par la droite par contre il va falloir que je fasse une balle au tendro ce que je vais faire puisque le drapeau est coincé à droite c'est m'aligner milieu milieu du green d'accord et réaliser sur le drapeau si elle reste au drapeau c'est un bon coup et si elle prend un peu d'effet elle est milieu de green mais la zone d'erreur est à droite d'accord donc je prends un point intermédiaire vers le milieu du green ou l'arbre qui est un peu tout seul là que vous voyez ça c'est ma cible finale et je vais réaliser sur le drapeau parfait donc la prime directive sur un trou comme ça c'est de rester avec l'endroit où on veut que la balle sorte sans effort j'ai pris mon pitch pour fermer 105 mètres en montée et je réalise sur mon drapeau mon setup match l'image et on reste avec du début à la fin allez vol allez elle est parfaite donc là elle a pris le draw et finit exactement milieu de 20 milieu de green donc je suis à hauteur 5 6 mètres à gauche du mât j'ai exécuté le shot que je voulais voir et j'ai réalisé vers ma cible sans effort donc je me mets un point pour l'exécution et j'ai accepté de jouer avec la trajectoire que je ressentais si j'avais tapé mon fait que j'aime bien et qu'elle était restée à gauche là j'étais vraiment dans les soucis donc là pour une fois on a eu ce trou mais ça arrive pas tout le temps je vous raconterai d'autres histoires que j'ai pu avoir qui sont moins moins victorieuses allez on y va alors c'est ce qu'on appelle dans un langage golfique pain high hauteur de drapeau et d'ailleurs on va se donner le petit plaisir de l'enlever parce qu'il prend 12% du trou et on va regarder le break les amis parce que oui que je suis à hauteur de green comme je l'avais dit pour mon draw donc je suis très très content et là je vois que ça descend beaucoup vers moi le pot droit en montée serait là donc j'ai un peu évidemment gauche droite encore et on s'emballe pas on joue bien au golf où on joue moins bien on ne s'emballe pas le jeu de golf est ce qui nous amuse enfin j'aime bien c'est de jouer chaque coup avec plaisir et jusqu'au bout donc je la vois rentrer intérieure gauche assez doucement ça vous voyez de là où vous êtes que ça rentre jamais jamais ça on est sûr de ça progressivement mieux trop à gauche ah oui là mon cerveau me dit que c'est bon mon ventre me dit que c'est bon mon deuxième cerveau ressent ce pote maintenant ce qui me reste à faire c'est de la voir rentrer relativement doucement je fais confiance à mon setup et à mon alignement je regarde l'image mon cerveau me dit que c'est pas mal je la vois rentrer et je pote dans l'image ça commence à être du golf les copains là ça commence à être du golf wouhou bon ça m'arrive très rarement les copains 3 birdies de suite je pense que biarritz le phare nous porte bonheur et ce trou magnifique imaginez que j'arrive sur ce trou signature et que le soleil arrive avec nous et encore une fois c'est une suite de coups bien lu tout simplement et parfois les potes tombent parfois ils tombent pas vous avez vu plein d'autres vidéos sur le parcours et aujourd'hui ça tombe et j'en profite avec le même amour quand ça ne tombe pas c'est pour ça que c'est un sport merveilleux où on est basé sur le process et pas sur le résultat regardez cette beauté trou numéro 13 avec les arbres sublime donc évidemment là pour l'instant j'ai pas de personne derrière donc je peux continuer sur le même mamelle me lancer donc dog leg droit j'ai de la place à gauche pour rentrer choix de choix d'armes mon magnifique bois 3 que j'aime tant et là vous le voyez pas la caméra mais tout dans l'axe du milieu de fairway j'ai le drapeau du trou ça va être le numéro peut-être 17 là bas et je vais faire un fail autour de ce drapeau parce que je veux rentrer par la gauche la zone un peu fermé c'est à droite donc je prends mon point intermédiaire de visée je reste vigilant il ya un peu de vent dans le dos donc pas besoin d'accélérer comme un fou voilà le soleil derrière nous je pense que l'angle de vue va vous plaire voilà je sens mon release allez est ce que mon setup match l'image moi je dirais que oui moi les copains est ce que je peux réaliser sur les toits des arbres de des maisons de gauche la réponse est tous les jours oui eh ben je vais rester avec ça sans effort et faire confiance à mon momentum allez on reste avec à regarder bien à lala à ce que ça passe on va coûter les tours assez bien donc elle est partie truc mais milieu mais elle s'est un peu échappé à droite un petit peu sorti du shot au retour pourquoi parce que j'ai le coeur un petit peu j'ai un peu essoufflé mais bon si je devais rejouer je resterai encore plus en haut du backswing avec l'endroit où je veux réaliser jusqu'au bout jusqu'au bout j'ai un peu lâché en haut de la montée mais ça reste un coup décent je suis un peu parti droite du fairway mais j'ai passé le bunker de droite donc il y a une attaque de green une ouverture good miss encore une fois bien raté alors oui je suis parti droite du fairway il y a le bunker le deuxième bunker que j'avais même pas vu de là bas mais j'ai passé le premier ce qui est le plus important et le drapeau regardez là bas sur le green je pense que vous le voyez donc là c'est tous les jours un coup en fade parce que j'ai l'arbre qui me gêne un peu à droite donc je vais rentrer par la gauche alors j'ai 123 mètres vent dans le dos je vous le montre juste pour vous le confirmer regardez quand jette ça va vers l'avant donc j'aurais tapé faire 9 mais je vais taper un pitch parce que je préfère rater un peu court dans le milieu du green que trop long ma cible finale c'est le drapeau que je vous ai monté prévoyé le soleil qui sera avec nous c'est fabuleux drapeau qui est là bas et je vais démarrer à gauche de l'arbre qui est derrière le drapeau elle démarre là haut même au dessus de l'arbre de gauche elle monte elle redescend vers le drapeau si je rate c'est à gauche d'humain j'ai mon petit point intermédiaire de visée je me mets en place mon setup est superbe je me sens vachement bien devant la balle et je sens mes release très bien est-ce que ce release fit la sensation que je veux tous les jours donc là ma seule chance c'est de rester avec l'endroit où je veux qu'elle sorte distance de la balle est bonne face à peu près fermée pour mon fait vous souvenez j'avance la structure oui je peux partir là bas maintenant je reste avec du début à la fin je me fais pas avoir comme le coup d'avant allez reste avec sorti plus à gauche à l'effet d'un peu plus ok un peu plus fait que ce que je voulais mais je crois que c'est à hauteur de drapeau il me semble j'ai un peu au moins de 7 8 mètres pour monter vous avez peut-être vu avec le ciel bleu derrière oui j'ai réalisé là bas d'accord bon un tout petit peu plus à gauche que ce que j'avais vu mais c'est du très bon côté du green alors premier long pote de la journée donc on va être très vigilant parce que là c'est l'euphorie est avec nous mais il y a quand même un vrai un vrai pote à jouer ça redescend beaucoup par là par là à la fin là j'ai du mal à lire là je dirais que c'est voilà ça me paraît bon je vais voir la dernière lecture mais ça penche de droite à gauche à la fin donc théoriquement c'est un droit de gauche et pas un gauche droite comme je le croyais mais là je vois gauche droite tous les jours alors non je vais jouer gauche droite parce que je sens quand même que la première pente a beaucoup d'influence et je vais maintenant laisser mon cerveau aligner le momentum allez donc là vraiment très à droite ça rentre pas c'est sûr et je monte trop à gauche mon cerveau me dit que c'est intérieur droit voyez il me le dit mon ressenti allez je vais faire confiance à ce que je ressens c'est le plus important dans ce sport là je me sens mal devant la balle mais c'est pas grave on va quand même le jouer et je pote dans mon image on y va ah là là oui c'était un gauche droite j'avais raison sur le premier première lecture mais c'est pas grave j'ai fait confiance à mon ressenti alors donc ça nous empêche pas d'avoir un pote sous pression à jouer parce que là on a un pote pour un pour faire le part et là je la vois vraiment je la vois vraiment intérieur gauche tous les jours enfin je la vois oui intérieur gauche les jours donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est visualiser ce que vous pouvez faire aussi ça vous êtes vue binoculaire de face et faire des coups d'essai de face comme ça qui pour vous sentir le momentum de face avec votre vue binoculaire c'est très 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 bien ça allez on reste vigilant ça je suis désolé de vous dire que jamais mieux non mon cerveau me dit que c'est là je le sens là c'est juste être faire confiance à ton expertise est ce que ça fit oui ça fit hors de mon contrôle yes allez là j'ai eu un petit peu petite sueur froide mais c'est très très bien voyez que encore une fois le jeu le plus drôle au golf qu'est c'est quoi le jeu de golf vous le dit dans chaque coup lire les shots visualiser prévoir à l'avance anticiper quand on vient fort à cela c'est tout de suite un sport qui donne un retour si malheureusement vous potez en étant un état d'esprit différent c'est à dire je regarde un trou de golf et tout ce que je me dis au dessus de la balle c'est ne rate pas ne rate pas ne rate pas ou essaye de mettre essaye de mettre essaye de mettre on est dans le contrôle on est plus en momentum et on est dans l'anxiété moi mon but c'est momentum c'est le momentum qui la met dans le trou et lorsque j'ai fait mon job avec mon expertise ça rentre ou ça rentre pas c'est plus mon problème moi j'ai fait mon job c'est ça qui est génial à condition de l'avoir visualisé en train de rentrer ok trou numéro 15 un trou très costaud parce que long donc long et étroit et mais encore une fois là ce que j'adore moi c'est un trou de fader donc là on a la place pour entrer à gauche vers les arbres de gauche et là vous voyez le camion passer la voiturette passer au fond là bas c'est là où est le drapeau donc j'ai du vent en plus de face donc je vais mettre une balle plutôt basse on ne change pas quelque chose qui marche je prends mon point intermédiaire vers ma cible finale qui est mon drapeau et je vais réaliser lourdement mais sans effort vers la gauche de mon point intermédiaire donc tout ce que j'ai en tête c'est un beau fouet complet vers mon image j'avance la structure mon setup match l'image je reste avec l'endroit où je veux que la balle sorte et c'est tout ce que je peux faire et c'est très agréable on y va fantastique pour qu'elle tienne par contre elle s'échappe un peu à gauche donc ok un peu sous les arbres à gauche mais vraiment dans le release très très agréable donc très content de ce coup je me mets un point pour l'exécution c'est déjà pas mal allez on y va bonjour comme je vous le disais bon ils ont tendu les refs donc c'est un lait qui est très agréable à taper mais j'ai encore beaucoup de chemin jusqu'au drapeau je vais vous montrer où est le drapeau là bas et là ça sent un coup que j'aime beaucoup faire la basse endroit vous voyez le drapeau qui sur le green un petit peu d'ailleurs le petit mamelon avec le bunker je reviens en arrière donc là il ya une basse endroit à faire pas me prendre les arbres il ya coup de golf on va voir ce qu'on peut faire avec ça alors 166 au drapeau donc je vais faire un coup de fer 5 si je peux me mettre à entrer du green à droite c'est déjà super objectif la tenir tendu et la réaliser vraiment à droite de mon point intermédiaire donc cible finale drapeau ou un peu à droite du mât un peu à droite du bunker de gauche là là c'est ma cible finale il ya beaucoup de vent quand même mais bon je vais là je vais garder mon fer 5 et je la vois sortir à droite vers le bunker de droite pour intermédiaire avec les petits pas in trees je mets en place regardez donc le momentum pour l'instant va au dessus du point intermédiaire Voilà je vois que leur off répond bien j'avance la structure je veux qu'elle soit basse donc la recule dans l'arc et je réalise à droite de mon point intermédiaire ma face est un peu près fermé et je vais aller vers mon bunker de gauche sans effort allez on reste avec c'est ma seule chance allez reviens reviens elle part à droite ça sent le baquet ça elle y reste ok voyez mon divo elle est partie à droite vous voyez j'ai pourtant préfermé la face et ça n'a pas fait que la balle avec face de club c'est fermé j'ai réalisé à droite elle n'est pas assez revenu j'ai fait mon job elle était plutôt pas mal touché et elle est restée basse donc je suis très content de ce coup on va voir si j'ai un coup de bunker à jouer écoutez c'est là je crois que c'est une journée béni parce que je la voyais dans le bunker donc vous inquiétez pas pourtant j'ai des bonnes lunettes mais je la voyais dans le bunker en fait elle est passée juste après elle est juste à hauteur de drapeau donc c'était la canne donc coup extrêmement bien réussi encore une fois raté du bon côté maintenant là j'ai un des coups particuliers un peu des links c'est à dire que c'est très très bien tondu en trait de green c'est superbe merci les green keepers donc là je choisis c'est bien un choix de la faire rouler donc je veux juste aller voir le break donc c'est légèrement gauche droite et ça descend beaucoup je pourrais taper un coup de wedge non on va la peter quand même parce qu'on va la jouer à l'anglaise allez donc là encore une fois je peux très bien faire mes coups d'essai de face pour voir avec ma vue binoculaire le trou et ça va être une histoire de momentum donc un l'alignement si je me mets là j'ai mes références ça rentre jamais c'est vu que c'est un gauche droite ça rentre pas mieux trois à gauche là ça me paraît formidable donc pour l'alignement c'est parfait maintenant on va faire les trois élans si je fais un élan comme celui-là ça ça va rester court entrée de green si je fais ça ça c'est derrière le drapeau au fond du green donc j'avance la structure et je demande à mon cerveau de faire le juste milieu entre les deux je la vois arriver à gauche dans le trou et je la vois rentrer bord gauche et je laisse mon cerveau trouver le juste milieu alors ça freine plus que ce que je croyais en arrivant je regarde jusqu'au bout donc un c'était très vraiment un gauche droite manque un peu de profondeur mais je suis plutôt content de ce coup on va voir ce qu'on peut faire avec ça le beau putt de retour donc on a vu le premier break donc on sait maintenant tous que c'est un gauche droite alors maintenant la seule chance que j'ai c'est de la voir rentrer dans le trou je la vois arriver et rentrer par là tranquillement par ici en arrivant dans une roue lente d'accord ça descend toujours un petit peu et on continue à travailler nos prédictions trop à gauche mieux trop à droite le cerveau me dit que c'est ça je lui fais confiance j'avance la structure maintenant l'alignement et check c'est plus mon job d'y penser c'est quoi ma sensation délivrer dans l'image sans effort Allez premier bogue de la journée c'est pas grave alors est-ce que ce pot je l'ai vraiment joué à fond oui donc les deux les deux potes sont bons mais c'est normal c'est le golf les amis on peut pas toujours faire de putt ou un putt allez on continue on va voir un peu souvenez-vous de cette phrase que je trouve très bonne qui pour moi résume bien le golf le golf nous le golf nous prend le golf nous rend donc on va voir ce qui va nous rendre ensuite alors magnifique trou numéro 16 je vous laisse admirer la perspective c'est juste pour moi dans mon amour du golf c'est ce que je préfère comme dessin j'aime beaucoup les parcours de forêt les parcours boisés où vous avez des coups qui se dessinent devant vous donc voilà là c'est vraiment exactement ce que j'aime j'ai du vent dans le dos un peu gauche droite long par cinq donc je vais taper un coup de bois 3 vers la gauche vers les arbres de gauche donc prime directive restez avec ma sensation j'ai un arbre au fond là qu'on voit au milieu qu'on voit un petit peu au milieu du du fairway et je vais riser sur les arbres de gauche petit point intermédiaire on cherche pas à forcer à forcer pour prendre forcément le green en deux l'objectif c'est de réaliser là on veut que la balle sorte ça ça me plaît beaucoup comme sensation je me sens bien à travers mon swing aujourd'hui je me sens huilé allez on met la balle dans l'équation de ce geste et on se fait plaisir est ce que je peux sortir à gauche du point inter la réponse est oui ma face est pré fermée réponse est oui gauche de l'arbre et on jette le club dans cette image à regarder je regarde jusqu'au bout bon ça ça s'appelle un premier coup raté donc là j'ai voulu en mettre un peu plus je vais pas vous mentir donc elle est dans les arbres de gauche elle est peut-être sur le fairway d'à côté donc on va voir si on peut jouer le shot c'est du golf donc on continue mais ça n'empêche pas de prendre du plaisir avec vous les amis alors pourquoi ce coup est à gauche parce que j'ai voulu au dernier moment accélérer un peu plus à travers la balle donc j'étais focalisé sur mon corps en disant enfin sur une envie de mettre de la force et donc j'étais plus vite que le momentum et je suis pas resté fluide jusqu'à la fin de mon release j'ai vu où était rentré dans les arbres voir ce qu'on peut faire avec ça allez c'est pas grave écoutez j'ai je pensais qu'elle avait pris le fairway d'à côté donc j'ai fait mon petit tour et j'ai dû taper un arbre ici donc me voilà là et vraiment bon voyez des jours où tout passe donc là même là j'ai de la chance maintenant je vais vous dire une chose c'est que le lie là il est touffu donc encore une fois je pense que le golf me donne parfois je fais des erreurs parfois je suis les super coups cette journée ça se passe très bien mais il faut rester vigilant et là j'ai un vrai droit à taper parce que là je peux pas la sortir par la gauche en fade donc on va la faire voyez un arbre qui est tout au fond là bas je pense que vous voyez ça une sorte de pain parasol là haut on va la faire sortir par là bas pour revenir vers le drapeau donc je veux vraiment un droit appuyé donc là j'ai du rough donc faut pas que je me fasse coincer ma cible finale ça va être le drapeau et je vais réaliser à droite de ça je me mets ici et quand vous avez beaucoup de rough comme ça reculez vous pour pas faire bouger votre balle et santé dans beaucoup d'essai comment le rough réagir et là je vois avec mon hybride que le rough réagit très bien donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça tac ok on reste vigilant je veux vraiment qu'elle revienne donc je ferme bien la face là je me sens très très bien on y va je reste avec là où je veux qu'elle sorte waouh dur à sortir allez vol roule 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 ok vous voyez qu'elle est exactement placée où je voulais vous voyez que le rough est ultra résistant et vous comprenez maintenant pourquoi Tiger Woods a des avant-bras comme ça pour pouvoir passer à travers ça pas encore mon cas mais je suis content de l'exécution vous voyez que j'ai eu du mal mais elle a fait le draw que je voulais qu'elle fasse donc très content le golf me donne beaucoup de choses aujourd'hui merveilleuses et ça me permet d'avoir des beaux souvenirs à partager avec vous les copains c'est génial allez on avance voilà les amis encore une fois du course management c'est à dire management de parcours donc vraiment content de ce que je vous montre je vous ferai des plans de caméra après parce que c'est juste d'une beauté et là drapeau qui est milieu de green et j'ai 107 mètres au drapeau donc là j'ai le choix parce que j'ai le drapeau au milieu du green je peux rentrer par la droite en draw ou je peux rentrer en cut qu'est-ce que je vois qu'est-ce que je vois de mieux euh allez on va aller chercher notre petit fade qu'on aime bien allez je vais jouer mon fade donc cible finale drapeau point intermédiaire face préfermer un petit peu il y a un beau release à gauche du drapeau sur le petit arbuste à gauche du drapeau ok est-ce que mon setup match l'image la réponse est oui est-ce que je sens la sensation du release à gauche du drapeau la réponse est oui hors de mon contrôle oh oui allez vol allez vol alors très très bien elle s'est un tout petit peu échappée sur la fin la compression de balles c'est vraiment très agréable on va remettre le divot mais encore une fois très bonne exécution on fade un tout petit peu il y avait un petit peu de vent dans le dos et un peu de vent qui pousse à droite mais très très bon coup de golf mais je suis peut-être pas si près non plus du mat mais je pense que je suis à hauteur on remet le divot et on a un beau putt pour l'instant pour le birdie à jouer alors ce que je vous disais je suis vraiment content de ça c'est pen high hauteur de drapeau et je trouve que le putt en lui-même vous voyez par exemple maintenant je me rends compte de quelque chose c'est que de loin le drapeau me paraissait au milieu du green et en fait le drapeau était à gauche du green donc c'était clairement un draw à taper mais je suis très content de ce résultat parce que je voyais beaucoup plus de green à gauche mais ce n'est pas le cas donc on continue donc ça descend clairement ici ok et on va se faire plaisir au putting comme d'habitude alors je la vois rentrer légèrement alors je vais vous dire j'ai quasiment milieu ça les copains ça c'est milieu hein donc à droite on est d'accord que ça rentre jamais petite guêpe qui vient embêter mais c'est pas grave là ça c'est trop à gauche cerveau donne moi le juste oh oui c'est milieu les copains ça milieu voire un peu intérieur droit mais milieu j'ai mon image est-ce que je sens ma sensation oui j'ai un petit doute ah là là petit doute allez je reconfirme une deuxième fois on prend notre temps voilà c'est bien ça Edouard voilà allez j'ai fait mon job maintenant c'est hors de mon contrôle et je pote dans mon image c'est un tout petit peu timide mais ça descend les copains allez ça fera deux potes on reste toujours vigilants jusqu'au bout allez formidable allez deux potes je sors avec part et compte contenu de la mise en jeu que j'ai faite je suis très content parce que vraiment encore une fois j'ai eu de la réussite puisqu'elle a tapé les arbres et elle est revenue et on va voir si on peut faire il y a du monde au 17 donc je vais sûrement faire le fameux 18 qu'on adore de la biarritz cup que tout le monde connaît tous les joueurs qui ont gagné la biarritz cup qui ont joué ce tournoi qui est un tournoi mythique au pays basque savent que ce 18 réserve beaucoup de surprises et le coup de fer d'arrivée avec un public qu'on va imaginer vous allez voir c'est très 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 beau on y va les copains alors le trou mythique trou numéro 18 que tant de golfeurs connaissent où pendant cette biarritz cup il s'est passé beaucoup de péripéties et énormément de très grands joueurs ont éclos de cet endroit c'est pour ça que la première fois que je suis venu à biarritz j'ai voulu venir absolument jouer ce parcours pour découvrir quelque chose de magnifique et je n'ai vraiment pas été déçu et à chaque fois que je reviens ici avec les couleurs les lumières et l'accueil formidable vraiment c'est un parcours de golf sur tous les aspects c'est vraiment super donc venez au pays basque et venez vraiment découvrir ce parcours vous allez adorer c'est un dog leg gauche tous les jours c'est un draw tous les jours mais dans mon ressenti par l'expérience que j'ai j'ai envie de taper mon fade parce que je le sens de gauche à droite chaque fois quand j'ai raté ce coup en général j'avais une tendance à un peu la mettre gauche gauche coincée à gauche ou de la bloquer à droite donc j'assume ma trajectoire préférée dans ce moment de pression avec mon fade ma cible finale va être les arbres du fond là bas je vais les faire partir sur les arbres de gauche et je vais assumer mon fade allez on y va à un moment donné il faut faire il y a des coups à jouer parce que c'est la stratégie et à un moment donné il faut voir il faut jouer ce que vous sentez vous voilà là c'est mon release que je veux j'avance la structure ma balle est à gauche dans l'arc ma face est préfermée ma seule chance c'est de réaliser à gauche du point intermédiaire et on s'en vient le faire sans effort voilà fantastique fantastique ça ça me fait plaisir parce qu'il met ce 18 ah elle est parfaite ce 18 il m'a posé beaucoup de problèmes par le passé parce que je voulais jouer la trajectoire qu'il faut jouer c'est à dire un draw et à un moment donné maintenant j'assume mon fade tendu elle est vraiment très bien et on va voir comment on va pouvoir attaquer le drapeau je sais pas où est le drapeau sur le green mais je suis super satisfait de ce coup allons-y les copains voilà pourquoi j'aime cet endroit regardez la beauté du club house c'est green vraiment à l'anglaise parcours qui date de 1888 si je ne dis pas de bêtises et ma petite balle qui a fendu le fairway en deux donc je suis vraiment satisfait de ce que ce shot j'ai mon drapeau alors je refais un petit zoom si vous le voyez qui est collé à gauche sur le green d'accord vous voyez le drapeau français juste à droite du petit drapeau français du fond et voilà là par contre c'est draw party parce que j'ai toute la place à droite pour entrer donc sur le même trou on va taper un fade et un draw alors j'ai 122 mètres au drapeau je regarde ma trajectoire cible finale drapeau point de départ à droite et le danger évidemment alors il y a du évidemment un bunker à l'entrée du green qui peut être dangereux mais faut pas être long quoi parce que long c'est on va essayer de pas casser le club house et pas dans l'aller derrière parce qu'on est derrière c'est hors limite donc c'est plutôt un trou il faut être à hauteur ou court je choisis de taper mon pitch parce que j'ai envie de me laisser aller dans ce coup de golf j'aurais pu taper un ferneuf un peu plus léger mais c'est pitch je regarde mon image pour mon point intermédiaire je vais réaliser à droite de ça petit point intermédiaire de visée ici face près fermer là je vais principe final c'est super je me sens bien balle un peu en arrière dans l'arc un peu derrière la balle et on réalise au dessus du bunker sans effort au dessus du bunker du début à la fin oui oui allez vol allez allez ah fantastique fantastique très content de ce coup ah bon je m'emballe un peu mais je suis à mettre à gauche dans la bonne zone hauteur de drapeau vraiment très bien réalisé et je ne voyais que ce draw dans ma tête comme ce fade au trou précédent c'est tellement beau les amis regardez là que comme les golfs à la française c'est magnifique on a rien à prendre aux autres parce que c'est juste on a vraiment des golfs magnifique en France et celui-là en fait partie allez on va faire un beau putt alors ce putt important pour clore cette partie de golf alors je vois tout de suite à moi à gauche droite j'enlevé le drapeau oui je vois clairement à gauche droite ça penche par là voilà on va voir entrer relativement doucement dans le trou voilà alors quel est le meilleur moyen de rentrer un putt c'est de le visualiser qu'il rentre donc je le vois arriver intérieur gauche et rentrer intérieur gauche passer le rebord et toucher le fond du trou sans effort ça ça rentre jamais on est tous d'accord on progressivement ça commence à être superbe 3 à gauche ça c'est plein trou maintenant il faut faire confiance est-ce que je la vois rentrer une dernière fois oui hors de mon contrôle allez j'ai assumé le putt ça freine un peu sur la fin elle a pas autant braqué que ce que je pensais mais j'ai putté dans la ligne que je voyais maintenant laissez moi savourer ce putt ah c'est superbe ça alors score total je crois si je dis pas de bêtises on avait fait 3 birdies un bogey et des parts ensuite donc ça doit être moins de total sur je crois que j'ai fait 8 trous parce que j'ai pas pu tous les faire je suis extrêmement satisfait de cette vidéo j'espère que ça vous a plu que vous passez un moment avec moi génial dans cet endroit féerique et que voilà on a eu le soleil avec nous des beaux coups de golf quelques uns un peu moins bien mais c'est ce sport voilà j'espère que laissez moi un petit commentaire et dites moi ce que vous en pensez dites moi que ça vous avez ressenti la même magie que moi et voilà je vais voir si je peux pas vous faire encore quelques plis plan de caméra et profitons de ce golf merveilleux à très bientôt les guys